Hey, le bon sage ! Regarde, il est bien mon bon sage ! Ah oui, non, c'est moi ! T'es belle ma bébé ! C'est le plus joli des soleils ! On en est à jour 3 pour moi ! On en est à jour 5 pour toi ! C'est rassurant pour moi ! En vrai, là, ça va ! Mis à part que j'ai la gorge prise et que j'ai super chaud ! Du coup, on a mis le parasol parce que je pense que si je vais au soleil, ma température, elle va répéter un câble. Là, je suis à combien ? Je suis à 38 avec le Doliprane. Donc, c'est redescendu un peu, je suis plus à 39 ce matin. Donc, c'est bien ! Par contre, les tomates, là, commencent à être fatiguées et à avoir très chaud, elles aussi. Donc, il va falloir que j'ouvre les fenêtres. Et j'ai oublié d'arroser avant les 3 jours de grosse chaleur. Donc, j'espère qu'elles vont pas trop avoir mal. Mais bon, je vais faire ça ! Là, tu vas mieux un peu ! Je t'ai dit, je vais beaucoup mieux. C'est juste que j'ai extrêmement chaud. On a 5 jours pour aller mieux pour le concert. Et 7 jours pour aller vraiment mieux pour Pornic. Parce qu'encore, en acoustique, c'est posé. Toi, t'es assis en plus. Ça risque, ouais. Alors que sur le concert de l'UNIS à Pornic, là, on est debout et puis il faut donner physiquement. C'est pas du tout la même chose. Pas du tout le même exercice. Donc, on verra. Oh là là, mes tomates, elles ont soif. Je vais regarder combien de degrés il fait là-dedans, mais ça fait flipper. Il fait 49 degrés dans la serre. Je vais pas rester trop longtemps pour ma fille. Je voulais les arroser, mais c'est pas sérieux si je rentre là-dedans. Déjà, quand on est normal, ça me fout des coups de chaud. J'aurai une petite récolte à faire aussi ce soir. Ça va, ouais. Et ton oeuf, il pousse. Ici, ça tente de rester actif malgré tout. Moi, je vais aller arroser mes tomates parce que là, c'est bon. Il fait nettement moins chaud. L'eau, il est carrément en plein taillage de glycine. Il est très flou aussi. Bon, Bucket, nettement moins intéressé par le fait de s'activer. Tu restes là, mon bébé ? On va y arriver. On va y arriver à notre toit de glycine. Là, on commence à attaquer celui-là. Mais celui-là, il sent bien parti. C'est un drôle de vie. Attends, on a des trucs à montrer. Tu peux le dire ? On a reçu le cérami. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait. C'est beau, hein ? Ouais. C'est moi, arrête de dire que c'est toi. Les gens, ils vont croire que c'est toi après. Il est beau. Ça va aller sur la maison. Il faut qu'on trouve un moyen de l'accrocher. Oui. On va regarder. Vas-y, présente le mien. Et voilà le petit vase de loulou. Il est beau, en vrai. T'as l'impression qu'il pourrait... Parce qu'en soi, tu dis ça, c'est joli. Mais tu dis que tu l'achètes dans un truc de tourisme pour 12 euros. Ça, t'as l'impression que ça coûte 200 000 balles dans un musée. Il est marrant. Je suis pas mécontent, ouais. Non, non, mais il est sympa. Si on voit... Attends, il fait la mise au point sur ma tête. Je vais virer ma tête. Fais la mise au point sur lui. Voilà. Tiens-le. Mais oui, mais il est pas... Je dégage. Donc, il y a des visages avec différentes expressions. Là, il est à l'envers, le visage. Là, il y a encore une autre expression. Là, il y a un bras. Bon, je sais pas. Lorraine, je crois qu'elle avait pas compris que c'était un bras. Mais c'est un bras. Mais c'est un bras un peu façon... Je sais plus comment il s'appelle. Tu sais. Celui qui fait des bonhommes bleus avec des collages, là. Matisse. Matisse, voilà. C'est un bras un peu façon ça. Ça m'a fait penser à ça quand j'ai fait ça. Et là, après, il y a donc une petite ligne qui représente je ne sais pas quoi. Le lien entre toutes les expressions, je pense. En vrai, moi, quand je fais une oeuvre artistique, je lance mon trait de crayon et quand je le fais, je ne sais même pas où il va. Quand j'ai commencé ça, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Au fur et à mesure, je fais des choses et ça a donné ça. Mais... Voilà. Après, une fois que j'avais fait toutes mes expressions et ma petite ligne, j'ai décoré le petit... comment on dit ? Ça. Goulot du vase, je n'en sais rien. Et en dessous, j'ai fini ça. Ouais, c'est pas malin. Ouais, on est pas mécontent, ouais. Vous en pensez quoi, vous, de mon petit vase ? Allez, on va dehors. J'avais pas montré ma charlotte. La fraise. Non, non. Ma charlotte de but. Bah oui, il y a un truc que j'ai fini. Ah, voilà. C'est juste qu'elle était mal. Faut pas voter. C'est bien parce que derrière, ça, c'est du... Lavable. C'est toujours gras. Non ? Regarde. Touche. Ah non, c'est... C'est bien, hein. Parce qu'il fallait la protéger quand même pour la ranger, pour pas qu'il y ait des saletés qui se mettent dessus. Sauf que les crampouzes, ils font des housses carrément, qui se mettent tout autour. Mais j'avais pas envie qu'on voit pas que c'est une belle bilique orange. Parce que j'ai quand même voulu cette bilique pendant longtemps. Alors du coup, maintenant, on la voit. En plus, c'est plein de petites risquées. Elle est d'herménie. On la voit bien. Ah, elle fait 3 000 kilos. Qu'est-ce que lui, il sent les doigts ? Nanana, ne paye pas de mine. C'est un conseil connu, moi qui criais parmi de toi qui posais du... L'eau, ça mouille, les pieds, ça brûle. On a marché beaucoup, beaucoup. On est à Sado. On n'a pas fini. On est loin, loin, loin. Ça, c'est moi. Et ça, c'est mes affaires là-bas. Autant te dire que sur cette plage, si tu te fais chourer tes affaires, t'as beau dire et courir vers le mec, il a le temps d'aller chez lui, manger un sandwich, et de revenir et de retourner chez lui. J'ai pris des coups de soleil un peu ou pas ? Ou c'est plutôt de la bronzette ? Ouah ! Je te filmais. Le contre-jour. Contre-jour. Soleil. Ciel et nuages et contre-plongers. Soleil. Contre-plongers. Contre-normal. Hey, le bronzage. Regarde. Il est bien, mon bronzage. Ah oui, non, c'est moi. Mais toi, il faut que... Mets-toi pas. C'est pas mal, hein ? T'as un teint à lit. Et moi ? Un teint à lit. Moi, ça va, hein ? Oui, c'est pas mal aussi. T'as juste moins bronzé que moi ces derniers jours. J'ai des rhumatismes. Ça devient gélon. J'avoue qu'on a oublié quand même un détail. Oui, parce qu'en fait, on a oublié... C'est que là, on en est à hauteur genou, et à aucun moment, on s'est plaint de la température de l'eau quand même. Et c'est ça qui est dingue, c'est que d'habitude, la première chose qu'on dit quand on entre dans l'eau, c'est... Oh, dieu, dieu, ça caille ! Et là, on a même oublié de dire quelque chose sur la température, parce qu'on est rentrés dedans de manière naturelle. Oui, on est en train de traverser une zone d'algue. Mais je pense qu'elle doit être là, je sais pas combien... 20, 21 ? Bon, j'aurais dit un peu plus, parce que généralement, j'ai un peu de mal à rentrer dans l'eau quand même, alors que là, elle me paraît très bonne. Je suis dans l'eau ! C'est bien. Ah ouais. Contre-jour, contre-plongée avec les nuages. Il faut y aller d'un coup. C'est vrai ? Bah oui. Non, c'est pire, non ? Non. Là, l'eau, elle est bonne pour y aller d'un coup. Si tu vas pas d'un coup, c'est pas... Mais il faut aller en avant. En quoi ? En nageant, carrément ? Ouais. Mais tu mets ta tête dedans. Non, il faut mettre ma tête. Oh. Tu fais du chichi. Non, c'est dur. C'est réellement dur. Non. Est-ce que c'est une bonne idée avec la fièvre ? Bah oui, c'est vachement bien. Ça te rafraîchit. Au contraire. Là, c'est bien pour la fièvre et le rhume. J'allais pas poser mes genoux. Parce que je sais que si je pose mes genoux, je descends trop bas. Une minute quarante-cinq. Ah. C'est bon. Les épaules. Non, non. Ah si. Non, c'est bon là. Non. C'est considéré comme un bain. Non. Non, c'est bien. C'est bien, non ? Si tu veux. Six ans. Oh. Non. On a reçu. Attends. T'as fini, Almer ? C'est bon. Je vous aime. On a reçu l'arbre à chat. Attends. Chut. Elle est peut-être là. C'est terrible. Mais quoi ? Mais oui, non. Tu ne vends pas la mèche. En plus, elle est là. Elle a entendu. Je vois. T'avais dit expliquer que c'était son manifester. Non, tu peux. Bah, c'est son manifester. Elle a dix ans. T'as dix ans. On va le monter. Direct. T'as bon. T'as dix ans. Tu soulèves juste ? Ah oui. Au fond. Première salade du jardin. C'est bon. On va laisser de la vinaigrette sans en être partout avec le thé. Ça va être très bon parce que j'adore la luminolite. On est là. C'est bon. C'est bon. Tu peux aller. Joyeux anniversaire, bobo. Joyeux anniversaire, bobo. Joyeux anniversaire, bobo. Bon. Bon. On va voir. Voilà. On continue. Et là, on le voit. Oh, on a ça de mon tas de sous. T'es heureuse. Là-dessus. Et regarde le d'en bas aussi. T'as vu comme il est bien ? Elle est partout sur le dessus. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Et du coup, on met bossa, nova, hip hop, pomme croque, etc. Est-ce qu'on met des trucs que des styles musicaux ? L'autre jour, on a regardé une vidéo de Mcfly et Carlito qui permettait à un de leurs abonnés de gagner une espèce de grosse machine méga stylée qui permet de faire un tirage au sort entre deux différentes options. Je pense qu'il l'avait créé à la base pour faire des mix and twist ou trucs comme ça. Mais du coup, nous, on s'est dit qu'on allait l'utiliser pour un concept musical fatalement. Mais en gros, c'est un concept de cover dans différents styles. Mais on va pas trop pouvoir faire la vidéo aujourd'hui parce que là, vocalement, c'est un peu complexe. Parce que normalement, si tu fais une vidéo comme ça, il faut quand même envoyer un peu la wash. Et là, j'ai pas l'énergie. Donc, je peux pas. Au moins, il y a que ça qui va pas, j'ai envie de dire. Pourquoi la voir ? Ouais. Parce que je suis bouchée. Mais bon, ça, c'est une chose. Je suis fatiguée parce que là, pour le coup, ça fait 3-4 nuits que je dors pas. J'angoisse à moitié. Mais j'ai plus trop de fièvre en même temps que la chaleur qui fait dehors. Difficile de dire si ça vient de dehors ou de la fièvre. Mais j'ai chaud. Mais en tout cas, je me sens plus malade. Et ça, c'est bien. Ça fait du bien. J'ai hâte qu'on fasse la vidéo un peu. Histoire de reprendre un peu un rythme de vie normal. Tu vois ? Là, ça fait depuis une semaine. J'ai jamais autant comaté de ma vie. Non plus. On a regardé les JO beaucoup. C'est vrai qu'on a fait vraquer là-dedans. Aller voir les JO, vraquer là-dedans. Par contre, du coup, ça nous a permis de bien voir les JO. Oui. On a même regardé le beach volé. Les screams. On a regardé plein de screams. Il va falloir que je fasse du vlog, moi. Les cheveux, ça va pas ? Est-ce que tu penses sérieusement que je peux arriver à Pornic comme ça ? Hein ? Oui. Ouais, tu vois ? Il y a un peu de coiffure à faire là-dedans. Là, c'est parce qu'il y a de l'eau de mer aussi dans les cheveux. Ça, c'est pas coupé. Et il y a un épi... Oh oui, l'épi, la vache ! Mais je peux... Ah non, je peux pas le... Il revient tout le temps. Oh, il est fabuleux, cet épi. Voilà. Il y a des pattes. Et moi, je coupe tes cheveux aussi demain. Oui, parce que là, merci, mais on dirait... C'est quoi, c'est les teckels ? Tu sais, c'est quoi les deux grandes oreilles ? C'est pas gentil pour les teckels. Mais je suis désolée, c'est l'inverse, je voulais dire ! C'est quoi l'inverse ? Bah... C'est pas gentil. Dans tous les cas ! Non, c'est ça que je voulais dire ! Je veux dire, dans tous les cas, c'est pas gentil ! J'y crois pas ! Tu fais de tes pattes, là ! L'atelier coiffure ! Tu dois faire quoi ? Bah bien, tu fais la longueur que je veux, là. Je t'ai fait un trait. Alors, quoi ? Là, tu fais... Bah, fais pas cette longueur-là, hein. La longueur en dessous. Ça, là ? L'autre. Vous voyez, il y a un trait, là. Oui. Ok ! Cheveux ! Round 2 ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Je fais une petite trépette pour Pornik, histoire de voir si tout est bien dans la tête. Et là, pour l'instant, tout est bien dans la tête. Et tape ! Il y a quoi, avant ? Il y a Flou, dans le sablier, Grandir, Follow Me, les trois acoustiques et Sombrero. Il faudrait que je me repasse quand même grandir et follow Me. Eh bah, tu rentres à Bruxelles ! Tu rentres à Bruxelles ! Tu rentres à Bruxelles ! Ouais ! Mais il y a un trait, oui ! Il pleut ! Tu montres la nouvelle tablette ? Oui ! Maintenant, on fait le son avec la tablette ! On inaugure aujourd'hui ! Du coup, on a pu aller devant les enceintes avec notre tablette pour faire le son avec elle. C'est parti ! Vas-y, chantez avec moi ! La voiture, elle a demandé à Julou de faire une pause. Sauf qu'on est arrivés dans un quart d'heure. Ouais ! Elle a dit qu'elle reconnaît des signes de fatigue. Ouais ! Et qu'elle recommande de faire une pause. Tu m'étonnes ! Mais dans un quart d'heure, on est à la maison ! Florie de mettre mes lunettes ! T'explique ? T'as même pas expliqué aujourd'hui ce qu'il s'est passé ! Aujourd'hui, on est allé à Plougon-Vin ! C'est à une heure et demie de chez nous ! Mais... Où ça va tenir ? Donc, on est partis faire un mariage ! Enfin, jouer pour un mariage ! A l'orangerie de Kerstrad ! Sauf que, généralement, on va pas aussi loin ! Sauf qu'on a toujours le virus dans les pattes ! Du coup, c'était quand même... Toujours fatigué ! Les symptômes partent, mais la fatigue reste ! J'espère que lundi, j'aurai pas la fatigue ! Non, c'est rare ! Et du coup, bah c'était bien ! Ouais ! On a donné toute l'énergie qu'on pouvait pendant le concert ! On a donné tout ce qu'on a pu ! Et là, c'est pour ça que c'est retombé l'énergie ! Et donc on a chanté, c'était chouette ! Le cadre était top ! L'ambiance a été cool ! Et les gens étaient contents ! Et on a testé notre nouvelle table ! Ça marche trop bien ! Ça marche nickel ! Et la voix, d'ailleurs, je trouvais mieux ! Le sourd ! Voilà ! T'as tout à dire ? Attention ! Quand vous mangez, ne pas manger des arêtes dans votre poisson ! Triez bien les arêtes, ça peut vous étouffer ! D'accord ! Bah c'est bien ! On s'en souviendra ! Oui ! En vrai, moi, je déteste le poisson ! Déjà, j'aime pas trop le goût du poisson ! Sauf certains poissons ! Ou alors, ça... Non ! Je déteste le poisson, sauf certains ! C'est vraiment que ça les intéresse ! Non, mais je déteste certains poissons, sauf certains ! Mais en plus de ça, ce que j'aime pas dans le poisson, c'est que c'est trop chiant, on les arêtes ! Oui ! Mais j'aime pas les arêtes non plus ! Personne aime ça ! C'est pour ça que je préfère largement mon sourd ! Personne fait « Oh chouette, une arête ! » Et je viens de m'empaler la joue ! Après, le sol, c'est quand même très bon ! On les laisse tranquille, quand même ? Non ! Bonne nuit ! Non, j'ai encore des trucs à dire ! Dis bonne nuit ! Non, j'ai encore un truc à dire ! Quoi ? Tu vas faire le vlog ! Attends, il faut que je sorte dans 700 mètres ! Salut ! Re-bonjour ! On espère que vous avez bien dormi ! Je m'explique ! Ben oui, il m'a fait un « tu préfères » et on se disait que ça serait drôle de vous demander ! Est-ce que vous préférez manger une pastèque ? Vous avez un couteau et une fourchette, et vous devez manger la pastèque de A à Z ! C'est-à-dire tout le fruit, il ne doit rien rester ! Donc toute la peau, tous les pépins, les machins, tout ! Tout ! Tout ! Soit manger l'équivalent d'un grip de skate, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un grip de skate, C'est du papier à poncer ! C'est du papier à poncer ! Mais gros grain, très gros grain ! L'équivalent de 5 cm sur 5 cm de grip de skate ! Bon alors, pastèque ou grip de skate ? Dites-nous en commentaire ! Pastèque ! Toi, pastèque ou grip de skate ? Bon, ça c'est la bonne ! Re-bonne nuit ! Attendez !